Cine Latino 2024, 36e édition. Sélectionné dans la compétition long-métrage documentaire, Matamoros Erido Veinte est un film mexicain de Leonor Maldonado. Comment combattre le son assourdissant de la violence ? La danse et la fraternité sont les réponses dans Matamoros Erido Veinte. Danser est comme jouer, le monde bouge, nous dit Rigo, personnage principal du film, leader de son groupe, survivant d'une réalité sociale et politique dont lui et ses amis veulent s'échapper à travers la danse. Ces hommes habitent sur les rives du Rio Grande, rivière qui sert de frontière entre le Mexique et les Etats-Unis. Ils sont du côté du Mexique à Matamoros, un des villages les plus frappés par les forces violentes du narcotrafic. Avec un regard authentique, sans préjugé, la réalisatrice nous fait participer en tant que témoins des parcours de vie de ces artistes et la relation qu'ils ont établie avec cette danse urbaine qui reprend des variétés des danses traditionnelles. Ainsi, Matamoros Erido Veinte est pensé comme une chorégraphie visuelle, une symphonie corporelle, une réflexion documentaire sur la construction d'une masculinité alternative, dans un milieu hostile exprimé à travers la force de la danse, la musique et l'amitié. Cet article, écrit par Tatiana Mounos, vous a été présenté par Léna Garrido, de l'équipe Pellicula. Sous-titrage Société Radio-Canada